Yo tout le monde c'est Ultramarine et aujourd'hui on se retrouve pour un petit squat builder après 3 jours d'absence Donc voilà je suis de retour les gars, encore désolé pour cette petite absence Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour un squat builder Une équipe, ça sera une hybride entre une D1 portugaise et des portugais Donc avec 3 joueurs 5 étoiles de gestes techniques Donc on est parti avec le gardien Oui Patricio, acheté 650 crédits Donc j'ai essayé de faire 2 matchs avec cette équipe Mais à chaque fois je tombais contre un mec qui avait une équipe bronze et qui au début rage quittait Donc j'ai pas eu le temps d'essayer cette équipe Mais sur le papier elle a vraiment très bien Donc oui Patricio, c'est 83 de longeant, 80 de réflexe, 80 de jeu à la main, 82 de dégagement Donc sa carte a l'air vraiment pas mal, 1m90 Voilà donc je pense qu'il va faire le taf En tout cas il a une très belle carte Ensuite, donc voilà notre charnière centrale Donc avec du PP PP c'est 2400 crédits Donc 1m88 Rendement moyen élevé 3 étoiles de mauvais pied, 2 étoiles de gestes techniques 73 de vitesse, 84 de défense, 83 de physique Je l'avais déjà essayé, il est très très bon Donc seul problème pour moi c'est son 58 de passe Qui est vraiment pas assez pour l'air lance Ensuite ici on a Bruno Helvest, HT500 crédits Donc lui aussi je l'avais déjà essayé Donc 64 de vitesse, 80 de défense, 84 de physique 3 étoiles de mauvais pied, 2 étoiles de gestes techniques Rendement moyen élevé, donc voilà 1m87 Donc vous voyez que c'est très grand en défense C'est solide et c'est physique Et donc ici on a Ilori, donc ça c'est ma petite pépite 2200 crédits, il est excellent les gars 73 de vitesse, 76 de défense, 72 de physique Vraiment, vraiment très très bon défenseur Si vous pouvez l'essayer, essayez-le C'est vraiment une tuerie Donc si on va le laisser au centre Donc ensuite les MC Donc ici on aura Moutinho et Pizzi Moutinho, donc acheté 900 crédits 74 de vitesse, 75 de tir, 83 de passe 82 de dribble, 71 de défense, 72 de physique Donc vous voyez qu'il a une carte à plus de 70 partout 4 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de gestes techniques Il fait que 1m71 Rendement moyen moyen Il est là en attaque comme en défense Très très bon joueur, très complet Il a une très bonne stade de passe Et ça se ressent au match Je l'ai déjà essayé avec une ligue Elle est vraiment très bon Pizzi Donc 82 de vitesse 73 de tir, 72 de passe, 79 de dribble Voilà il a une carte plutôt complète Il manque un peu de défense Et de physique Mais voilà Sinon Il est très bon Donc 4 étoiles de mauvais pied 4 gestes techniques Je l'avais essayé en MOC En MC je ne sais pas ce que ça va donner Donc rendement moyen moyen 1m72 Il est aussi petit Mais voilà Il est rapide, il est technique Donc c'est ce qu'on recherche Donc ensuite Le MG n'est pas portugais Non Non mais Oh John Le milieu gauche du Benfica Lisbonne Donc acheté 900 crédits 4 étoiles de mauvais pied 4 étoiles de geste technique 1m80 Donc 84 de vitesse 71 de passe 78 de dribble Donc voilà Il a plutôt une belle carte Pour un joueur argent Donc on va tester ça Ensuite Ici on retrouve Nani Nani c'est simplement une tuerie Donc je l'avais tapé dans un pack Je l'avais essayé Je l'ai revendu Je l'ai racheté C'est 4 étoiles de mauvais pied 5 étoiles de geste technique 84 de vitesse 78 de tir 79 de passe 86 de dribble C'est vraiment un excellent joueur Surtout En AD Il est vraiment très bon Mais là Vous verrez qui j'ai mis en AD J'ai préféré mettre quelqu'un d'autre Donc voilà Ses stats de passe et de tir Elles sont in game In game pour moi Il a au moins Un 87 de passe Et un 85 de tir Parce qu'il nous sort des frappes Elles sont monstrueuses Donc voilà Très très bon joueur Ensuite En AVD On retrouve Quaresma Quaresma Acheté 900 crédit aussi Que j'avais déjà pu tester Donc qui est très très bon aussi 4 étoiles de mauvais pied 5 étoiles de geste technique 84 de vitesse 74 de tir 77 de passe 85 de dribble Très très bon joueur Il est plutôt rapide Très technique Donc voilà On a un côté droit Très très technique Avec des bonnes qualités de passe Donc c'est ce qu'on cherche Sur ce jeu Rapide Technique Avec des bonnes Des bonnes stats de passe Donc ensuite En arrière En avant gauche On retrouve Chikabala Donc acheté 2900 crédit 80 de vitesse 77 de dribble 74 de tir 3 étoiles de mauvais pied 4 étoiles de geste technique Rendement élevé faible 1m83 Donc il a l'air d'être très bon J'ai pas encore pu le tester Donc c'est pour ça Que j'ai fait une équipe Autour de Chikabala Et donc ça a donné cette équipe J'ai vraiment envie de le tester C'est l'un des joueurs 5 étoiles Que j'ai pas encore pu tester Avec Ribéry Donc voilà Il a l'air d'être très bon Et en veillant On retrouve Jackson Martinez Que j'ai déjà testé Et lui je sais que c'est vraiment Une tuerie 900 crédit Les gars 4 étoiles de mauvais pied 4 étoiles de geste technique 82 de vitesse 80 de tir 85 de physique 78 de dribble C'est vraiment une petite tuerie Il se fait pas bouger Il est plutôt rapide Il a 4 étoiles de geste technique Donc voilà Il fait le taf Donc on se retrouve Avec une très belle équipe Semi portugaise Semi Ouais en fait On a pas mal de portugais On a juste 3 joueurs Qui jouent En dé en portugaise Donc voilà Ça nous fait une équipe A moins de 10 000 crédits On doit être aux alentours De 12 000 crédits Pour les joueurs Playstation Et je pense que C'est beaucoup moins cher Sur Xbox Donc voilà les gars J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Si ça vous a plu Pensez à laisser un j'aime Ou un commentaire Abonnez-vous Ça fait toujours plaisir Moi je vous dis à la prochaine Portez-vous bien Et peace